12 janvier, journée des officiers sous le signe de la fraternité. Le 12 janvier est consacrée journée des officiers conformément à la tradition de l'armée malgache. La cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui au palais d'État d'Yavlou a été placée sous l'égide du chef de l'État à la fois chef suprême des forces armées Andra Duhelm et du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Léon Jean-Richard Rakoutinidine. La levée des drapeaux, l'hymne national et l'hymne de l'académie militaire ont été suivies du rituel de remise de loi au président de la République. Durant cette journée, le chef d'État a participé à la séance de crosse de cohésion aux côtés de tous les officiers et sous-officiers de la garde présidentielle. Lors de son bref discours, il a réitéré l'importance de la solidarité et de la fraternité au sein de l'armée ainsi que les règles de bonne conduite que doivent suivre les officiers dans leurs devoirs envers la nation. Lutte contre le Covid-19 41 millions de dollars additionnels de la Banque mondiale La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 41 millions de dollars pour l'acquisition de vaccins contre le Covid-19 et pour l'amélioration du système de santé malgache. Concrètement, ce financement permettra d'acquérir 1 million de doses complémentaires destinées à couvrir 3% supplémentaires de la population. Au total, le projet de soutien relatif à l'acquisition de vaccins contre le Covid-19 a permis d'acquérir des doses pour couvrir 27% de la population. Cet appui de la Banque mondiale permettra également d'améliorer le système de dispatching des vaccins sur tout le territoire et d'étendre la capacité de stockage au froid des doses de vaccins. Cisco Tannaville Sécurité sanitaire optimale pour la rentrée Après deux semaines de report de la rentrée scolaire du troisième trimestre pour cause de recrudescence des contaminations au Covid-19, la circonscription scolaire d'Antanaville se prépare à accueillir les élèves en toute sécurité dès ce lundi 17 janvier. L'Alena Ramalanta, ancien chef Cisco, explique que ces 15 jours ont été consacrés à mettre en place le protocole sanitaire dans chaque établissement scolaire, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, la communie urbaine d'Antanaville et la Cisco ont ensemble désinfecté toutes les salles de classe de la Cisco Tannaville. Il est en effet primordial que la reprise des cours se fasse de la façon la plus suraine et la plus sécuritaire possible, tant pour les enfants que les enseignants. Le chef Cisco a souligné que les dirigeants de chaque établissement ont reçu l'ordre de faire respecter les gestes barrières. Par ailleurs, il tient à rassurer que ces vacances prolongées de deux semaines ne bouleverseront pas le programme pédagogique.